Musique Louis, quelle merveilleuse invention ! Il devient possible d'entendre et de comprendre toutes sortes de notions sonores. La voix humaine, c'est très pratique car lorsque l'on connaît la langue, il devient facile d'échanger pour se comprendre, pour exister. Il y a toutes sortes de sons et en particulier la musique. La musique, cela s'entend, cela s'écoute. Mais il est possible d'en parler de façon théorique. Au début, la musique, c'est simple. Ce sont des notes qui se différencient par leur durée, leur intensité, leur timbre et bien sûr leur hauteur. Tout le monde connaît la gamme diatonique. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et Do pour recommencer plus haut. Il existe aussi la gamme chromatique. Là, c'est un peu plus compliqué, mais chacun a ses souvenirs. Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La, La dièse, Si et Do pour continuer. Là, c'est amusant, la suite logique n'est plus logique. Il manque le Mi dièse et le Si dièse. Ces deux notes n'existent pas. En fait, si, elles existent dans des circonstances un peu plus complexes. Et les notes bémolisées. Si, Si bémol, La, La bémol, Sol, Sol bémol, Fa, Mi, Mi bémol, Ré, Ré bémol, Do et Si. Mais où sont passés le Do bémol et le Fa bémol ? Ils n'existent pas. En fait, Si, mais pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Il existe même des Do double dièse et des Si double bémol. Mais cette notion est particulière car elle dépend du contexte. Allez, un petit bécart pour effacer toutes ces notions qui peuvent devenir complexes. Revenons à des choses plus basiques. Lorsque l'on observe le clavier d'un piano, il est facile de constater la présence de toute une série de touches. Les blanches forment les notes dites naturelles. Et les autres touches, celles de couleur noire, représentent les altérations. En fonction de la tonalité du morceau et de son armature, la touche qui correspond au Do dièse sera identique à la touche qui correspond au Ré bémol. Ainsi, tous les instruments dont les notes sont prédéterminées, comme le piano, le Do dièse aura pour équivalence le Ré bémol. Vous l'aurez compris, il s'agit de la même note. Il en va de même pour la guitare, dont le manche possède des traits métalliques disposés avec des écarts spécifiques que l'on nomme des frettes et qui délimitent ce que l'on appelle la touche. Ici encore, le Do dièse, c'est comme le Ré bémol. Les violonistes ont une approche un peu différente. Pour eux, un Do dièse n'a pas la même sonorité qu'un Ré bémol. Tout cela est une affaire de subdivision. Entre Do et Ré, il y a un ton, c'est-à-dire deux fois un demi-ton. Là, c'est facile. Mais entre Do et Ré, il est possible de diviser un ton en neuf commas. En intégrant cinq commas à la note Do, on obtient un Do dièse. En retranchant quatre commas à la note Ré, on obtient un Ré bémol. Nous retiendrons qu'un comma sépare le Do dièse du Ré bémol. Nous avons tous observé un guitariste, le plus souvent avec des cheveux longs, effectuer un bend, en tendant la corde à la manière d'un arc. Il accompagne en général son geste d'un Rictus. Celui-ci part des yeux pour se terminer dans la bouche, le forçant à augmenter une grimace d'extase. Il paraît transpercé par une flèche d'or. Si la tension est progressive, il est possible d'obtenir des notes intermédiaires. Des notes qui ne sont jamais nommées. Cette notion fait penser à l'enregistrement analogique qui inscrit de façon progressive et le numérique qui découpe en tranches, certes de façon extrêmement rigoureuse avec des cartes d'acquisition sonores, toujours plus précises. La note de la tonalité du téléphone est un La, plus exactement un La3, dont la fréquence est de 440 Hz. Pour obtenir la note Si, il suffit de jouer la fréquence 493,88. Heureusement que le piano est au courant de cette disposition. La fréquence calculée avec deux chiffres après la virgule permet d'obtenir une subdivision abyssale. Si la notion de glissendo et de notes justes associées à la mythologie vous intéresse, je vous recommande la lecture, voire l'écoute, puisque ce livre contient un CD audio, de l'ouvrage de Luc Ferry qui raconte le défi lancé à Apollon par Pan et sa flûte obtenue à la suite du viol raté de Syrinx. En résumé, il s'agit de l'organisation d'un concours entre Apollon qui joue de la lyre ou de la cithare selon les interprétations, réalisé à partir de boyaux de bœuf et d'une carapace de tortue, cet instrument produit des notes justes et crée une musique civilisée et donc cosmique. Quant à Pan, il utilise une flûte capable de faire des glissendos, des notes intermédiaires qui correspondent à une musique chaotique, lassive, sensuelle et sexuelle. Tous les dieux donnent le premier prix à Apollon, sauf Midas qui préfère la flûte de Pan. Apollon punira Midas en lui affublant des oreilles d'âne. L'histoire ne s'arrête pas là et Luc Ferry raconte de nombreuses anecdotes qu'il relie à la philosophie. Transposons cette idée dans le domaine des arts plastiques en effectuant un bend entre deux images distinctes. Le calcul ne peut se faire qu'à l'aide d'un ordinateur. En effet, chaque forme doit devenir une autre forme avec une nouvelle coloration. Des couleurs et des formes qui, comme la fréquence, peuvent se subdiviser à l'infini. Il y a l'image de départ que nous appellerons A pour notre démonstration et bien sûr l'image d'arrivée que nous prendrons soin d'appeler B afin de ne créer aucune ambiguïté. Pour obtenir des intermédiaires entre l'image A et l'image B, il est nécessaire que celle-ci soit conforme à une logique structurelle. Elles doivent être pertinentes. En effet, celles-ci doivent posséder en elles les ingrédients qui rendent possible l'opération informatique. L'image A doit posséder des similitudes iconographiques spécifiques avec l'image B. Il est donc nécessaire de connaître le processus final pour déterminer les qualités de l'image A et de l'image B. Les images intermédiaires obtenues à partir de A et de B possèdent des éléments sémiologiques et iconographiques perturbés. La nouvelle image appartient plus ou moins à son père et à sa mère. C'est avec soin qu'il faut sélectionner la bonne fréquence, la bonne composition. Il est nécessaire d'organiser le hasard obtenu par le calcul mathématique. L'expérimentateur reprendra chaque forme pour les positionner, les diminuer, les augmenter et jouer de leur teinte et de leur saturation. L'image terminée sera probablement remise en cause le lendemain, guidée par les rêves ou les cauchemars d'une nuit de sommeil perturbée. Le blanc de la toile surgit entre les formes issues d'un calcul sans compassion. L'image perd en lisibilité et devient approximative. Elle est pleine de trous à la façon de la guessalte, c'est-à-dire la structure à laquelle sont subordonnées les perceptions. Cette peinture est approximative, imprécise, imparfaite, à l'instar de la mise en place de cette nouvelle manière d'aborder la connaissance. Elle illustre l'éloge de l'approximation en questionnant la transformation qui va s'opérer sur la transmission de la connaissance par les nouvelles générations. Elle questionne la compréhension du vu. Elle interroge les bases de la connaissance par les citoyens nés à partir de 2010 et dont le foyer possède l'Internet et l'Internet mobile. Cette approximation des connaissances va-t-elle modifier nos comportements ? Quel type d'enseignement va-t-il falloir inventer ? Quel est le devenir de la formation et de la communication ? L'assimilation par la lecture questionnera-t-il le besoin de mémoire ? Avant, il y avait ceux qui ne savaient rien ou pas grand-chose. Du juste suffisant pour vivre dans notre société. D'autres ont appris des choses en se spécialisant sans cesse. Ici, comme partout, les intermédiaires existent. Après, il y a une autre génération, celle qui a grandi avec des écrans vissés au poignet. Certains l'appellent la génération K, correspondant à la première lettre de Katniss, expression proposée par Norina Hertz, qui utilise la métaphore du personnage de Katniss Everdeen dans la trilogie littéraire Hunger Games. Alors, on retrouvera les mêmes, ceux qui ne savent rien ou pas grand-chose, mais qui possèdent entre leurs mains la connaissance du monde. Une connaissance qu'ils activeront par la curiosité d'une situation ordinaire. Alors, il en ressortira quelque chose de nouveau, comme ces compositeurs qui ne connaissent pas la musique. Ils travaillent uniquement à l'oreille, aidés de logiciels comme les séquenceurs ou les trackers. Les productions obtenues sont tout à fait estimables. C'est la naissance de virtuoses avec l'éclosion de talents dues à cette nouvelle structure de l'information et de la communication. Nous serons probablement envahis par des personnes dont la culture sera approximative, ces zigotos qui se contentent de lire les trois premières lignes de Wikipédia. Cette transformation est inéluctable et il paraît difficile d'en connaître le devenir. Comme d'habitude, l'homme fera face en créant de nouvelles communautés dirigées, pour un temps, par les sociétés numériques telles que les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. S'agit-il d'un avenir pessimiste ou optimiste ? Il est probable que le vieux professeur de latin qui a toujours pensé que le fondement de l'apprentissage se trouvait dans les livres devra se confronter à une autre thèse. La thèse de ceux qui pensent que ce nouvel accès à la culture fera émerger de nouveaux talents et permettra à ceux qui ne savent rien, les laisser pour compte, d'avoir de nouvelles possibilités d'accès à l'information et à la culture. Hier, il rêvait d'être acteur ou chanteur, aujourd'hui, il désire devenir blogueur ou youtubeur reconnu. J'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo où j'aurai l'occasion de vous expliquer comment, dans mes propositions, la notion d'histoire vient accompagner une image dans le but de créer un tout indissociable. Autrement dit, la création d'anecdotes factices afin d'aider à la mémorisation du visuel proposé et créer une temporalité à l'image et fondée sur le temps de l'histoire qui l'accompagne. Sous-titrage Société Radio-Canada